Amen. Vous avez retrouvé tout ça dans Jésus-Christ. Amen. À l'image des dieux. Dieu domine. Dieu a le pouvoir. Et tu as le pouvoir des dieux. Amen. Matthieu 19, 36. Amen. Matthieu 19, 36. Dieu regarda et l'un dit, Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Aux hommes cela est, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Donc tout est possible. Alléluia. En lisant Luc 10, 37, 29. A Dieu tout est possible. Et nous qui trouvons comme difficulté, Dieu tout est possible. Il peut encore écanter ta situation. Il peut encore pour résoudre ton problème. Vous allez peut-être écouter le démoniaire d'une femme aujourd'hui à la vraie. Sa femme, elle était terriblement, elle est venue folle. J'aime même cette vidéo, des débiles de sa folie. Elle est folle. On l'a médoté. On l'a aimé depuis l'eau-soir de la grande haute. Son frère m'a appelé pour dire, ça ne va plus. Elle allait menacer les sorciers. Ils ont pris son âme, son bacté, ça. Après, elle finira la petite crise. Folie. Elle se bat, tout le monde, elle casse tout le monde. Maintenant, je ne peux pas le casse tout le monde. Non, non, non. Elle ne peut pas guérir. Le mec, il y a le coup de fil. Je lui ai dit, laisse-moi réfléchir. Le lendemain, il m'a appelé. Il a envoyé leur centre. Par là, pour l'envoyer. On l'a médoté. Elle insultait tout le monde dans la cour. Ah, les cris. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, c'est la vague. Son mari, quoi ? Il dit, je ne la vois pas comme toi, tu la vois. Je ne la vois pas comme toi, tu la vois. Je parlais, j'ai versé l'huile. L'huile a commencé à fermer sa bouche. Parce que la merde de tous, nous connaissons bouillent de fou. C'est la nuit la même, la même, il a produit. Il ne donne pas. Quand je l'ai versé l'huile, le lendemain, la nuit, il a commencé à dormir. Elle ne fait la même, elle ne voit personne, elle n'appendait rien. Je suis venu réverser une bouteille. La dernière fois, elle lui demandait, elle était lucide. Comment elle a eu la maladie ? Aujourd'hui, elle est guérie. Je la libère ce jour de la vie. Dieu est puissant. Et ces cas de foules, on a eu plein comme ça. Dieu l'a délivré. Amen. Tu vas régler ton problème. Amen. Luc 10, verset 19. Allons-y, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit que vous avez le pouvoir de marcher. Pas pour causer avec eux, il dit de marcher. Les scorpions, les serpents, c'est le symbole du diable. De marcher sur eux, c'est de les mater. Amen. Alléluia. A 100% de nos problèmes, ce sont les sorciers et les démons qui sont derrière. Nos problèmes de santé sont les démons. Les blocages sont les démons, sont les esprits. Ils peuvent utiliser des personnes pour nous empêcher d'avancer. Ce sont les démons qui sont à 100%. Donc, dès que tu as une difficulté, attaque les démons. Attaque la sorcellerie. Commencez à attaquer l'esprit de la sorcellerie. Commencez à attaquer les esprits qui sont derrière ce problème. Il y a des démons derrière. Maintenant, on prend les santé, il y a des démons. Ils t'en ont le pouvoir de marcher sur eux. Comme magique, il y a quelque chose qu'on a derrière le pouvoir. Il dit, tout pouvoir maintenant, le ciel sur la terre. Tout pouvoir, vous avez le pouvoir du ciel et de la terre. Amen. Allons-y. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez, c'est qu'il y a des démons. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Que ce soit le premier, que ce soit la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la magie. Il dit, toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Toute la puissance des saints. Toute la puissance des saints. Alléluia. Je ne peux pas clamer Jésus. Toute la puissance. Toute la puissance des saints. Je vais rentrer dans un village, en 2009, où il y a une action prophétique dans ce village. Où les sorciers ont fait disparaître un justement de pétrole. Il y avait des pétroles de lui. C'était un grand village où il y avait la sorcellerie. Un grand sorcier dans le village. Panet du Plavis, c'est un grand sorcier. On m'a annoncé dans le village. Il a dit, ce monsieur que vous envoyez là, hein. Il a dit, je vais vous manger. Et puis vous, je vais vous manger. Quand on veut jouer au football dans le village, lui n'est pas chez le village. Mais ça lui, on demande la permission d'abord, la compétition. S'il dit oui, allez-y jouer. S'il dit non, vous allez vous casser les pieds. Quand on me fait quelque chose, il a parlé dedans. Il est comme l'homme fort du village. Un grand sorcier. Lui, il ne cache pas tout. Il dit, c'est lui. C'est lui, il n'est pas dans les yeux, il est dedans. Le monsieur qui a moiné, il a moiné ça. T'es un sorcier, il y a un sorcier. Je vois mon petit sorcier, il m'a dit dans le village. Il m'a intervenu, il discute. Lui, il dit, ben, ben, ben. Il n'a pas fait force. Qui fait avec des maths. Il est maître de son lieu. Il dit, c'est lui. Lui ou rien. Oui. L'État va faire une prospection, on découpe justement du pétrole. On veut les déloger. Pour construire. Lui, il a mis ça dans son ventre. Ah, mon Dieu, dans ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, mon Dieu, dans nos cases, l'ensemble. C'est comme ça, les cadres m'ont contacté. On va aller délivrer le village. N'y parlez ça. Les gens arrivent, ils ne voient plus de pétrole. Tout est sec. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Hein? On les regarde comment on fait. On n'est vu le pétrole de poids. C'est moi. Il a ci. C'est moi qui me contente. On a mis une réunion avec les cadres, la militaire des cadres. On dit, ah, le gars, il tue les gens en cascades. Tombe et regarde ma tête. Veux-lui, les caillards. Tu as la vidéo où ils sont ici? Lui, il a la vidéo même, la CD. Il a cadu le CD. Aujourd'hui, on a fait des séries de vidéos. On va monter beaucoup de vidéos. J'ai regardé ça. Gaïa! Ah, le gars, il est dangereux. On te dit maintenant qu'il est très dangereux. C'est vrai que tu as fait des villages. On a vu les espoirs dans des villages. Mais chez nous, le monsieur est très dangereux. Que même à l'église, il a mélangé une église. Oui. C'est-à-dire que mes frères. On dit, j'ai un prêtre. J'en ai fait, tu sais, ils ont pris mes messes. Oui, mes messes. Ils n'ont pas dit à l'adapté de la vie. Mais c'est comme ça. Tout doit passer chez lui. C'est lui qui valide. Il dit, allez-y. Si vous le négligez et vous matent, il faut que vous le mettez après et vous vous excusez. Demandez pardon. Mais il y a déjà comme ça dans les familles. Il dit, vous avez tout mené quand vous allez venir chez moi ici. Ils ont le pouvoir. Le maître, le maître, le preuve, le premier messe. Benissons les seigneurs, le nom de Dieu. Amen, on a le bête à faire de couvrir. C'est ça, c'est ça. Il couait sous tâne. Il dit aux gens les restants, mais tu couds, moi, en coulis. C'est comme une église, vous ne voyez pas la porte mondiale. Moi, il voit. Vous ne voyez pas. Si il couait, en coulis. Tu ne vas pas chez ça demander. En coulis. Toi, amen, n'est pas descendu. Benissons le Seigneur notre Dieu. Amen. Tiens, tu ne vas pas emmener. Non, allez-toi, amène-toi là-bas. Il dit, non, non, allez-y. Si, d'ailleurs, le preuve est gâté sur lui. Il dit, mais c'est ça, il vous a dit de quitter, d'aider-moi. Non, le matin, le soir, il est réuni, c'est moi, il est comme ça. Dans les 10 et 11, le premier n'est pas le même dans l'église, c'est qu'à vous mener dans l'église. L'héroïne, il dit, l'héroïne, il dit, entre Satan et Jésus, qui est fort, donne-moi la réponse. Non. Il dit, non, donne-moi la réponse. Qui est le plus fort, il dit, c'est Jésus. Il dit, non, je ne parle pas de Jésus. Il ne parle pas d'espoir, il fait l'église. Il ne parle pas de Jésus. Lui, il est vraiment dans le village, si je ne l'ai pas attrapé, pour améliorer son pouvoir, je ne suis pas prophète de l'éternel. C'est qui, même l'antenne, il fait la même, c'est qui l'a fait, c'est qui l'a fait, c'est qui l'antenne, il dit, moi-même, je ne suis prêt même pas à aller mettre la mission, dans la date, tout ça. Je suis descendu sur la corde, j'ai laissé la voiture passer, je marche, je suis rendu dans le village. Je suis tombé dans la date, je suis respecté, l'heure, je suis respecté. Bien que je suis descendu dans le village, tout le monde sont venus maquiller. On a fait une réunion technique. Moi, j'aime trop le village. Ouais, là, on voit qui est qui. J'aime trop le village. Quand je prends la tête, il va y avoir, c'est fini. Invitez-moi dans vos villages. J'aime trop le village. C'est là-bas, il y a la base, on se lève. C'est là-bas, là-même, mon ministère, là, quand je tombe dans le village, je suis content. Parce qu'il y a des bons mangers d'âme, là-bas. Je prends, je fais la réunion, il envoie, il dépêche quelqu'un. Le monsieur qui vient d'arriver, là, il ne faut pas m'épêcher chez moi. Parce qu'on dit, il va aller dans la maison, maison, pour prendre les sorciers. Donc, la réunion, bien, chacun parlait. Moi, j'ai monté ma méthode de travail. Il dit, je suis venu, vous soignez, vous les sorciers. Je vous donne deux jours. Le troisième jour, je vais chez vous, vous prendre, vous soigner. Des forces, s'ouvrez pas, s'il demande aux portes d'aller tomber. Il passe, c'est un amusement. Donc, il l'a envoyé, puis je suis mort, il ne mettra pas les pieds. Puis, il a demandé, c'est qui ? Qu'est-ce qu'on a expliqué, là, pour se lever chez vous ? J'ai dit aux gens, je n'irai pas chez lui, mais va venir chez moi. Amen. J'ai dit, il viendra jusqu'à moi. Je suis venu vous montrer qu'il y a Jésus-Christ, il est vivant. Il faut partir à l'église, vous ne connaissez pas Jésus. La même nuit, j'ai cadré le village. J'ai demandé parler du village. On a commencé. Premier jour, les petits sorciers, ils viennent vite vite. Non, ils viennent vite vite. À côté, les cinq, les gens sont vêtés. Viens manger, viens manger. OK, viens manger. Le groupe, il y a qui ? Lui, dans le nom, son nom se ressortait partout. Tous les abrières sont mangés, là. Son nom dit, non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est bon. Le troisième jour, le quatrième jour, vous devez prendre le village. Je le vois mater pendant la croisade. Avec pain, il vient, le loin, les gens commencent à la peur. Et quand c'est cette confrontation, ça parle des gens, ils s'en foutent. Il dit, je vais parler. Il dit, vous voulez pas l'entendre, quoi ? Il dit, vous êtes fort. Ils ont pensé à crier. Amen ! Mon Dieu est plus fort que les anciens, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les anciens, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les anciens, mon Dieu est plus fort. Quand il a dit ici, il faut, il dit, mets-toi au genou. Mets-toi au genou. Il s'aime bien au genou. Il dit, qu'est-ce que tu avais dit, toi ? Pendant une semaine, j'ai appelé ton âme de Wawa. Mon âme. Il dit, moi, tu vois, mon âme. Tu sais à qui j'appartiens. C'est pour ça qu'il dit, tu es fort. Quand tu es venu dans le village, je suis allé voir les Togolais. On a fait un pouvoir de Vodou, on a pris Cabrinois, Paris, son enterré. En précis, l'hier, tu devais mourir. Tu ne suis pas mort. Je suis venu voir ce qui est en toi. Il dit, c'est Jésus. Il dit, tu as Jésus. Amen ! Mon Dieu est plus fort que les anciens, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les anciens, mon Dieu est plus fort. Il a commencé à parler, c'est moi, ici, là. Il dit, c'est moi. C'est mon territoire. Mais ce qui je découvre en toi est trop fort. Il est prédicateur plein de droits dans l'église. Je ne dis pas le nom de l'église. Juste dans l'église, ici. Plein de droits. Il sorti. C'est moi, il a fermé le collège. Je l'a mené ouvrir le collège. C'est moi, il a fait ça. Le pétrole. On l'a mené à ramener le pétrole. Tout, 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 tout. Quand on a fini la boucle, celui-là est tombé. Il est là, il me redonne. Mon Dieu est plus fort qu'elle est dans l'église. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort qu'elle est dans l'église. Mon Dieu est plus fort. Allez, n'en parlez-le, c'est trop vite. Plein de droits. Je l'ai mené à vous. C'est vite, vite, vite. Je l'ai mené. Amen. Amen. Le collège est délivré. Les gens ont eu la puissance de Dieu à l'oeuvre. Dieu est puissant. Tu iras dans un secteur, tu dois te donner la voie. Et c'est ce temps seulement qu'ils auront vous donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tout dépend de toi. Tu es enfant de Dieu. Tu as un pouvoir en toi. Et la vie dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est pour ça qu'il faut veiller si ta parole, ce que tu dis là, il faut veiller là-dessus. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Je vous ai toujours enseigné ça, je le répète à tout moment. Je dis la journée dépend de toi. La journée dépend de toi. Si tu as maîtrisé le mystère de l'aurore, tu as bien de la journée. C'est fini. C'est parce que nous négligeons les choses. Moi, déjà à partir des deux heures du matin, je m'apprête déjà à la prière. Parce que la journée, la journée, il peut avoir beaucoup de choses. Il se fait dans un véhicule, il fait comme ça. La journée, il y a trop de choses. Amen. Amen. À partir des heures 3h30, un véritable enfant de Dieu doit dire à se lever pour prier. Parce qu'il travaille la nuit. Tout ce qui va t'arriver, il viendra la nuit. Tout ce qui va t'arriver, il viendra la nuit. Jésus a été arrêté la nuit. Le troc du bébé, le procès de Salomon, une femme a été à troquer le bébé, c'est dans la nuit. Tout ce qui va t'arriver la nuit, il travaille la nuit. Il positionne les choses. Et ça va dans l'exécution dans la journée. Et ce qu'on appelle l'aurore, et ça, il y a beaucoup de choses. La répétition pédagogique, comme je suis un enseignant, allons-y dans le somme 19, verset 147. 119, verset 147. C'est l'aurore qui fait l'ouverture de la porte du jour. Et ça, à partir des 4h du matin, on sait la journée. Il dit, tiens, à 10h, Ousmane doit mourir. Non, c'est programmé. C'est comme l'ornateur, c'est comme une bombe, c'est programmé. A cette heure-là, si ce n'est pas déprogrammé là, et toi, créateur, tu te lèves avant 4h pour déprogrammer. Amen. Il dépend de toi. Quand il dit, je te dormais, tu ne fais pas pour dormir avec toi. Il dit, je démonse l'aurore. Avant que l'aurore n'arrive, écoutez, avant que l'aurore n'arrive, le chapitre 39, 36, le verset 26, vous allez comprendre un peu. Elle est l'heure des anges. Elle est à cette heure-là, qui est les anges, même descendre. 36, verset 6. Elle est chauve, vous l'avez de connaître. Vous vous aidez dans votre page chrétienne. Voici les fils. Genèse 32, le verset 26. Il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller, c'est l'heure qui parlait à Jacob. Car l'aurore, c'est l'air. Car l'aurore, c'est l'air. Je ne dois pas rester. Parce que l'aurore arrive. Les esprits ne doivent pas rester pendant l'aurore. Je dois les comprendre compte. Car l'aurore, c'est l'air. En l'aurore, c'est ce qui fait la transition. Entre le jour et la nuit. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore arrive. Sur ça, vous allez voir les sorciers. Ils vont travailler, mais à carrément, quatre heures sont bleues de rentrer dans leur corps. Amen. J'ai des choses que je ne peux pas vous expliquer. Sinon, vous avez tué beaucoup déjà. Amen. Je ne suis pas dans la nuit. Oh, l'aurore se lève. Regardez Jacob. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller. Tu as le secret, tu as le pouvoir. Tu as menti. Que tu ne m'aimais béni. Il lui dit, quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Ton identité, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus le bourrien. Tu ne seras plus le trompeur. Tu ne seras plus l'homme le bizarre. Ton nom sera Israël. C'est à l'aurore, son nom a changé. Il y avait une heure. Toute l'année, ils ont lutté. Mais c'est cette heure, cette heure-là, que le nom a été changé en Israël. Ne jouez pas ces heures. Les heures, il n'y a pas de ça. Vous savez, le problème, c'est la négligence. Le Dieu, sachant ça, a cette épreuve de dominer le sommeil. Il ne faut pas négliger. Nos frères musulmans, ils se nervent. Ah, non, ils sont prospects. Ils connaissent les temps. Ils maîtrisent les choses. Il dit, je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore. En fond, l'aurore, ils ont déjà programmé. Ils ont déjà programmé. C'est comme leur nature, c'est programmé. Leur ça n'exige pas. Pour t'enlever dans le travail, t'as déjà programmé ça. Pour t'enlever dans le foyer, c'est déjà programmé. Pour faire quelque chose, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Maintenant, toi, tu te lèves. Il dit, tout ce que tu dis, sera déléré. Tout ce que tu délis, sera déléré. C'est le pouvoir et c'est le spirituel qui fait le monde physique. Tout ce qu'ils ont programmé, toi, tu viens là, à 3h30, tu déprogrammes ça. Au nom de Dieu, déprogramme la mort. Je dois mourir. Je déprogramme. Vous avez programmé bloquer mes affaires. Je déprogramme ça. Ce n'est pas une question des pasteurs qui vont venir prier pour ça. Lève-toi pour déprogrammer. Amen. Tu n'as rien à jouer. Il dit, j'ai dit, maintenant, après la base déprogrammée, il faut commencer à parler au jour. Allons-y. Job 32. 38. Job 38. Merci. Vous allez vous donner. 38 versets. Ah, monsieur, très bien. Parce qu'ici, vous n'allez pas faire beaucoup de connaissances. Vous allez rendre vous la fête. Vous allez posséder la fête. Amen. 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 À 1h du matin, il faut traiter le cœur du monsieur. C'est fini. Et ça, à 1h du matin, quand tu as un rendez-vous d'affaires, à 1h du matin, il faut parler au monsieur et à son cœur. La décision, c'est son cœur. Son cœur, carrément. Va t'écouter. Non, il lui a demandé, il ne veut pas m'aider. Maintenant, il va parler à son cœur. C'est là, son cœur, il a touché qu'il t'aime. Non, il n'est pas touché. Il est méchant. Il n'est pas touché, mon frère. Commence à parler à son cœur. Le monsieur, je lui rencontre demain. C'est, comment il s'appelle, Kouadjou Yahou. Je parle au cœur de Kouadjou Yahou. Demain, c'est une voile. Il faut m'étonner ma chose. Quand tu vois, son cœur, c'est un peu trop d'étard. C'est un peu de l'air. C'est que là, on ne prépare pas les choses. Tout se prépare la nuit. Tu vas avoir quelque chose là-bas. Pendant que c'est l'air, il sent qu'il doit être quelqu'un. Quand tu veux, ton cœur est bien. Tout se prépare. Tu n'as rien fait. Il faut qu'il agisse dans ta vie. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas s'aimé sans lui. Tu n'as pas s'aimé l'envie de te déter. Il faut que tu s'aimais sans lui. La parole est une sémence. Sème sans lui pendant qu'il dort. On dit que le sème, sème à la parole. Je sème en lui l'envie de me donner l'argent. Il me voit d'aimer le content. Le consul, il ne veut pas que je parle à son cœur. Et il me voit les signes de ça. J'ai le pouvoir. J'ai le coupé très bien. J'ai le coupé très bien. Depuis que tu existes, depuis que toi tu existes, Arthur, commandeur, au matin, est-ce que tu as une fois parlé au matin ? Tu te plains parce que c'est une mauvaise journée, l'accident est arrivé. Est-ce que tu as une fois parlé ? J'ai aimé que tu parles. Or, Dieu va utiliser la parole pour créer le ciel et la terre. Dieu, c'est le Verbe. Il vit en toi. Au commencement était la parole. Tout s'est fait par la parole. Et la parole existe en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Et tu perds tout parce qu'il te fortifie. Est-ce que tu as parlé au jour ? Tu entends des parties, fais la fête. Est-ce que tu as commandé que ça puisse marcher ? Est-ce que tu as parlé un instant ? Tu as ordonné que ça marche ? Tu te plains parce que c'est un jouet. Tu n'as rien dit. Dis des choses. Amen. Amen. Éclats des choses. Il faut commencer à parler. Prenez le chapitre. Avant de pousser la vêtue. Le chapitre. Jeunesse. Il faut parler de pousser. Tu te dis il va mourir là. Tu vas mourir. Pourquoi tu lui prie ici là ? Tu fais paie, 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 paie. Ils ont tous les envis de toi. Tu fais paie, paie, paie. Regardez l'esprit de moi qui t'envoyait chez toi. Là, il a là. Alors ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un fort. La terre était un fort. Elle n'a pas de forme. Et la forme, ça va avoir de forme. Il avait des bénèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvant au-dessus. Dieu attend que tu dises quelque chose. L'Esprit est là. Amen. Amen. Allons-y. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière soit. Amen. Amen. C'est tout. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est elle-là l'Esprit. Elle est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit attend quelque chose de toi. Pour opérer le miracle. Quelque chose de toi. Non. Ils vont me fermer. Il y a un problème. Ordonne que ce problème à cette façon l'admirable. C'est tout. Toi, parle. L'Esprit se servira de ça. Ois-y pleinement. Amen. Alléluia. La terre était infime. Un fort plus tôt. Il y avait des ténèbres. C'est ça ta situation. Les ténèbres. Tu ne vois plus rien. Parle. Ordonne que la lumière apparaisse. Parle à la situation. Il faut commencer à parler. Tu verras. Tu y allais. Est-ce que tu as une fois parlé au matin? On parle au matin. Le jour, le jour, le jour, il parle au matin. Oh, moi je ne choupe pas ça. Ouh là là. Je ne choupe pas ça. Je ne choupe pas ça. Je ne choupe pas une journée. Je ne dois pas échouer. Non, 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 non. Je dois parler au jour. Je dois parler. Mon argent doit venir. Les gens qui sont bien, ils doivent venir. N'importe qui ne doit pas venir ici. Dans ma vie. Ceux qui tu as dit. Pour me bénir à Moëlle. Les fautes, ils me la dégagent. Dégage-les. Oui, parce que les gens qui sont inutiles, ils vont venir dans ta vie. La vie. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour améliorer ta vie. Ouh là là. Il y a des gens qui sont bien des sorties. Pour que ta vie s'améliore. Oui. Donc je dis au Seigneur. Il faut faire sortir des personnes de ma vie. Et ceux qui doivent rentrer pour améliorer ma vie à Moëlle. Je ne suis pas venu pour être en retard. Je suis désolé. Amen. Tu ne peux pas me faire avancer. Dégage. Moi, tu parles au jour. Parle. J'entends. J'entends. Tout dépend de nous. Amen. As-tu montré sa place à l'orange? Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre. Pour qu'elles saisissent les extrémités. Quand tu parles, ça commence déjà à agir. Amen. Et que les méchants soient secoués. Que les méchants soient secoués. Il faut pardonner que les méchants tombent. L'accident qu'ils ont préparé, ça retourne contre eux. Tu commences à parer. Il faut commencer à parer. Tout déhante tes mains. Amen. Au moment où Naman devait être tué par le roi. Amen. Magoche plutôt. Magoche devait être tué. Tu fais Aman. Non. Magoche devait être tué. Aman, c'est lui qui a préparé le cours. Magoche est dans le sécrit en train de prier. Pendant qu'il Magoche priait, le roi va prendre le livre de chronique. Il va regarder. Au petit matin, effectivement, Aman est venu. Il dit, pour quelqu'un avec qui le roi doit faire du bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Aman va commencer à parler. Il fait ça pour Jean. Magoche. Encore dans le sécrit, Aman a commencé à bombager le cœur du roi dans la prière. Amen. Il veut te divorcer. Attaque son cœur. Ta décision, c'est non et d'enquête. Amen. C'est vous qui jouez ça. Vous avez le pouvoir de désarmer son cœur. Si son cœur est enflé, il ne va pas te frapper. C'est ici pour désarmer son cœur. Il va commencer à parler à son cœur. Toute décision prise. Il ne voit pas dans le sang de la volonté de Dieu. J'annierai ça au nom de Jésus. J'annierai ça. Mon patron, la vie, tu m'as dit, j'annierai ça au nom de Jésus. J'annierai le nom de Jésus. T'aimais ma tête. T'aimais, t'aimais une vie. Il accepte, il m'accepte. C'est fini, tu as réglé le problème. C'est le pouvoir d'élire. Tu as le pouvoir d'élire. Amen. T'as ce pouvoir. Il faut parler au jour. Est-ce que tu ne vas pas parler au matin ? Aujourd'hui est le jour. Je m'en vais pour un problème d'emploi. C'est toi qui vas lui travailler. Amen. Par le jour. Alléluia. Tout ce déterminant. Là. On dit Amen. Amen. qu'il a joué le haut. Mais tant pis. Ce n'est pas un pasteur qui voudra prier. Tu vas pas te plaindre. Il n'a pas toi qui le programme. Chacun est programmé. Chacun est sa rentre dans l'exécution. Toi, tu es le déprogrammateur. Un, ils sont les programmateurs. Chacun joue son prêtre, on travaille. Il vient pour programmer. Toi, tu viens pour déprogrammer. Lui, il programme. Toi, tu déprogrammes. C'est comme ça. Si le but, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas arrivé. C'est comme ça. Chacun fait son travail. Non, il dit Amen. Mais il est là pour ça. Sinon, tu es là, il a levé. Chacun travaille. Pas qu'il ne travaille pas. Il travaille. Mais le problème, c'est la négligence. Tu vas commencer à dormir. En 15 dans la maison. Battéries, guitare, solo. Il reste à 6 heures. Chacun chante. La chorale. Vous avez bien ça. On a commencé à vous mater. Et c'est ça le sommeil. La souffrance. Vous savez que la vie dit que la prière, c'est prier. La prière. La prière. Parce que la vie dit que la prière se fait dans du juste. Elle a une grande efficacité. Elle a l'histoire de la parole de Dieu. Histoire de la Bible. Ceux qui prièrent constamment. C'est la raison de la plus puissante. Vous possédez ce monde faite-elle en spirituel. Faite-elle en massie spirituellement. Donc, ne négligez pas les choses. Ne faites rien sans Dieu. Amen. Vous voulez en faire quelque chose. Même ouvrir une boutique. Même une affaire. Mettez Dieu dedans. Mettez Dieu dedans. S'il vous plaît. On ne va pas en triper qu'une affaire comme ça. Tu veux démarrer un commerce qu'il faut faire une offrande à Dieu. D'abord. Parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Vous dites à Dieu aujourd'hui, il commence un commerce. Voici mon offrand. Il te fait. C'est une alliance qui j'ai dit ça avec toi. Le Seigneur a commencé à créer le ciel et la terre. Tiens. Quand tu vas commencer là pour que l'argent vienne, c'est fini. Tu l'as souci. Mais vous voulez commencer d'abord et puis faire pour Dieu. C'est une erreur. La prive vient d'où? C'est l'éternité. Toi, tu as commencé la terre. Tu dois avoir la sécheresse. Viens commencer. Quand ça va aller, je vais donner pour Dieu. C'est une erreur. Pour commencement, j'ai un commencement. Dieu créa les cieux. C'est la terre. Amen. Les juifs mettent ce mystère. C'est pour ça qu'on ne peut pas les vaincre à mater d'affaires. Parce que Dieu est toujours dans l'oeuvre. C'est ce que je suis en train de faire. À moins de commencer une affaire, faire une offrande à Dieu. À moins de démarrer. Tu verras que Dieu est dit donc. Allons-y dans le saut de l'homme. Le verset 4. On va tout à l'heure de la prière. Tout à l'heure. Laisse-moi vous enseigner un peu de choses. Amen. Qu'il se souvient du tout? Les dauphins. Vous voyez, qu'on parle de souvenirs, c'est quoi? Qu'il se souvient? Vous allez voir. Le somme 20, le verset 4. On est souvenirs, c'est quoi? Ah, c'est Raphaël. Tu as fait quoi? C'est Raphaël? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah, le jour où j'ai commencé, tu as fait ce que j'ai fait, non? Il faut te souvenir de ça. Qu'il se souvient. Viens-le des souvenirs. La Bible dit qu'il vient lui des souvenirs dans le ciel. Viens-le des souvenirs. Amen. Avant de commencer, moi, tu as dit que j'étais associé. Je t'ai mis tes temps. Je t'ai commencé d'abord par toi. Je t'ai dit, tiens. Comme c'est l'argent qu'a été là-bas. Tiens. Puis avant de commencer, c'est une alliance. Le monde spirituel est comme ça. On ne dément pas comme ça. Il faut poser l'acte d'abord. C'est pour ça qu'il a l'air de deux côtés, la main des commandes, on ne peut pas aller faire sacrifice. Voilà ça. Merci. Là c'est Dieu pour nous, sommet n'a pas envie de sacrifice. Merci. Sacrifice. Toi, tu as fait quel sacrifice? Tu as fait quelle offrande? C'est ce qu'on a envie de sacrifice? Tu as fait quoi? Que Dieu se soujette de quoi? Et vous savez, ça vous est temps que ça tombe? Ça tombe? Puisque Dieu n'est pas dedans. Il est là le phare. Il est là. Vous voulez le brutaliser comme le loubar pour l'amener dans votre affaire. Vous êtes loubar ou bien? Non, ça chauffe. Mais il n'était pas, disons, non, pas de passion. Pas de passion. Il y a une manière de le ramener disons, c'est de le faire ton offrande. Si il nous essaie de pouvoir offrande, vous allez être tranquille. Ah, grâce au-delà, il faut pas mettre dans le temps, vas-y, je sais ce qu'il y a tout de l'heure. Voilà. Le bonheur pour recevoir ses données. Il y a plus de bonheur de données que de recevoir. Quand tu torses, c'est le bonheur. Faites ça. Faites comme ça. On peut m'engager dans ta main. On peut faire comme ça. Voilà. Il y a plus de bonheur de données que de recevoir. C'est pour ça que la vérité que Dieu, le plus grand dans la terre, il a aimé le moins qu'il a dormi ce qu'il avait déchèrent. Dieu ne bénit pas les fortes. Il lui est fait le temps sous le bénédiciel. Alléluia. Amen. Dieu aime pour ce qu'il donne et surtout pour son oeuvre. Amen. Surtout pour ça. Quand tu penses à l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. Dieu n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Quand il t'investit dans son oeuvre, il te bénit. Il te bénit parfaitement. Comment faire pour faire avancer l'oeuvre ? Tu as cette salle de pensée ? Dieu se veut que il te bénit parce que tu es sous l'ébénition pour son oeuvre. Tu fais avancer son oeuvre. Il est obligé de te bénit. Tu as l'argent. Tu n'utilisent pas avancer son oeuvre. Tu devrais te bénit. C'est un conseil. Merci pour ton conseil. On n'a pas encore eu que tu m'as envoyé une somme de 100 000 francs. C'est ça ? Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. La dernière fois, on a fait ton conseil. qu'il ne connaissait pas. Il m'a appelé une fois. Il dit le prophète, voici comment je te soutiens. Voilà. Que Dieu te bénisse. Sauf ce qu'il m'apporte aussi de soutien un peu partout. Voilà. Je me souviens de Genève depuis M. Omar. J'ai réussi ton argent à la première fois. C'est un conseil. Ça m'a fait du vieux aussi. Ouais. Merci pour ceux qui nous soutiennent. On a besoin de ça. Amen. Amen. Voilà. Nous avons besoin de ça pour faire avancer l'oeuvre de Dieu. Nous sommes le cabinet en plein, plein, en chantier. En chantier. Jérémy, c'est M. Koua. Sa femme est là. Il nous soutient vraiment. Il nous a donné un peu d'argent pour acheter les climatiseurs. Et tout ça. Nous sommes en train d'aménager notre secteur. Vous allez voir que le mois d'octobre, tout sera bien. Parce qu'on a l'intention de mettre un écran de géant ici. C'est un sens d'écoute. On va très bien traiter les premiers sorcellés ici. Ils vont très bien traiter. Vous écoutez. Je suis en train de révoir le service de communication par rapport au rendez-vous. Souvent que les gens manquent sur le Skype. J'ai un peu. Mais je suis en train de m'organiser. Il faut une organisation de toutes choses. Nous sommes vraiment dépassés par beaucoup de choses. Les échos des fils parce que ça fait écho. Ça fait beaucoup de choses. Je suis en train de m'organiser. Vous allez voir que ça va aller. Amen. Parce que dans ce combat, il y a aussi le diable qui nous met les bâtons dans leur eau. Il prie beaucoup pour nous. Quand vous venez aussi souvent ici, pensez qu'on a besoin de chaises. Dans ma maison aussi, des chaises. Ici, c'est la ville. Ici, carrément, c'est la ville. Il y a des réalités. Tout à l'heure, on va avoir une chaire. Il va avoir une chaire ici. Il va voir beaucoup de choses qui vont venir. Par la grâce de Dieu. Mais ici, c'est le cabinet. Et en même temps, on aura l'occasion de la formation. On aura l'occasion de vous former. Mais je suis en train de mettre un système en place pour un suivi. Quand vous venez ici, il va y avoir le suivi. Quand vous donnez vos sujets. Par exemple, ceux qui sont venus de la France, de l'Europe, de tout ça, on met carrément. Le monsieur est parti d'ici tant. Il est parti d'ici tant. un mois après, c'est-à-dire un mois après, on doit t'appeler pour un résultat. Et il y a un service ici. Nous, je n'ai pas lundi et mardi. Je ne sais que le ministère, tous les gens du ministère ne mangent pas, ils ne boivent pas jusqu'au mercredi matin. Donc, vous êtes venus ici, vos noms sont déjà conspits au cours d'intercession. C'est-à-dire, chaque semaine, les gens commencent à intercéder. Maintenant, un mois après, on va vous appeler pour voir le résultat. Vous êtes passé ici, d'accord ? Est-ce qu'il y a eu un résultat ? Sinon, il faut que Dieu nous explique pourquoi il n'y a pas eu de résultat. En tant que moment, il ne doit pas être résultat. Donc, ici, c'est ce que je suis en train de faire. Avec le service de communication, nous allons vous suivre à distance pour ne pas que vous ayez des soucis après. Voilà. Parce que, il n'y a eu vraiment pas d'organisation en ça, mais je suis en train de m'organiser. Pour que ceux qui passent ici aient suivi. Oui, c'est le suivi qui me fait la marche chrétienne. Quand tu es bien suivi, tu peux bien vivre ta vie chrétienne. Voilà. On va beaucoup prier pour vous. Vous aidez, vous aidez à aller très loin. Amen. Vous devez soutenir le ministère. Vous devez soutenir le ministère. Quand vous venez souvent ici, ici, c'est la réalité. C'est le but. Maintenant, Zaroco, c'est dans le centre de délivrance. Vous allez voir que ce soir, déjà l'après-midi, moi, j'ai réveillé à Zaroco. L'après-midi, vous m'avez dormi là-bas. Je me suis dormi là-bas l'après-midi parce qu'il y a une grande veillée ce soir. Les samedis et dimanche, je rentre après dimanche. Amen. Tout à l'heure, on aura l'occasion de régler certaines choses par la grâce de Dieu. Priez pour vous pour chaque personne donner les différents programmes. Mais si c'est un centre de coûte, notre centre de délivrance, c'est à Zaroco. Nous sommes en train de vraiment nous organiser pour être encore plus efficaces dans le travail. Amen. Ici, nous louons à 150 000 francs. Ici, vous dites vous-même, c'est cher. C'est-à-dire 150 000, ça va très bien pour nous parce que c'est le grand coût. C'est à 150 000 francs. Il y a mon loyer qui est là. J'ai tout ce qui est pour qu'il bénisse tout le monde aussi. Parce que je suis au travail aussi là-bas. Tout ce que je fais aussi, je suis. Il y a le personnel et tout ça. Nos charges vont jusqu'à 1 300 000 francs le mois. Vous comprenez ? Ça dit qu'à part ici, il y a aussi Zaroco. Ces jeunes gens qui sont, on les paye. Vous avez de l'argent. Il faut comprendre. Quand vous venez ici, il y a des lots aussi, il y a des parties demain. On fera comment ? Il y a aussi, même quand vous partez même au Niger, chez Tibi-Chouchoua, il y a des images, il y a des hôtels qui font louer aujourd'hui. Voilà. Amen. Bon, ici, si on vous dit c'est louer, ne vous plaignez pas. Nous avons besoin des moyens. Le temps de Jésus, il y avait de l'argent. Les gens soutenaient le ministère de Jésus. Aujourd'hui, nous avons besoin des moyens pour aller très loin. Même l'État, vous voyez l'État aujourd'hui, en tournant ici, maintenant, le moment où on voit l'hôpital, ça doit être gratuit. Mais ils savent qu'on ne peut pas faire tout. On contribue. Même consultation, c'est payant. Pour faire avancer, sans l'argent aujourd'hui, on ne peut pas annoncer. Et quand vous venez ici, pensez que l'œuvre de Dieu apprend d'être soutenu. Plus vous allez soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu va vous bénir. Amen. Nous ne devons plus avoir ce souci-là. C'est vous qui devrez avoir ce souci-là. Comment faire ? Et sinon, prier, il faut que Dieu aussi dégande vos situations. Je crois qu'il y a fort en ça. Si Dieu dégande vos situations, vous allez vous souvenir de l'œuvre de Dieu. J'ai fort en ça aussi. Amen. Donc, si vous venez ici, soutenez l'œuvre de Dieu, pensez à nous aider parce que bientôt, on va commencer à acheter nos instruments de musique et tout ça. On va commencer à s'asseoir parce qu'au départ, on travaillait, on allait dans les villes, maintenant, on avait fait quelque chose de très professionnel. Je suis en train de travailler avec des professionnels, je suis en train de m'entourer des professionnels. Je suis en train de dégager, je sais même tout à l'étage. Ceux qui ne sont pas utiles, je les en aime clairement. Ceux qui ne sont pas vraiment utiles, je les dégage. je suis en train de recruter des gens utiles pour avancer. Amen. Parce que je vais aller très loin. Je vais aller très, très loin pour aider au maximum des personnes. C'est pour ça que par moments, je n'accepte pas encore d'invitation. C'est pour ça que je refusais de partir à l'Italie parce que je voulais vraiment une assise d'abord. Parce que j'essaie, j'essaie un peu le succès de l'autre côté. J'essaie que je suis suivi par beaucoup de pays et s'il n'y a pas de bonnes choses ici, les jeunes gens, ce n'est pas bon pour eux, je vais penser là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ici qui m'intéresse. Je suis laissé à Bujon pour être à Divo. Je veux aider vraiment et être vraiment dans la vision de Dieu. Moi, je suis plus pour la mission. Je suis plus pour l'œuvre de Dieu.